3, 2, 1 Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour l'achat mensuel de mai 2015 Donc désolé du retard, je devais sortir cette vidéo il y a plus d'une semaine Presque deux semaines Mais j'ai pas eu le temps ou alors j'avais pas la possibilité de la faire Donc là je suis tranquille, je suis tout seul, j'ai rien de prévu Donc du coup je peux vous faire cette vidéo Donc le mois dernier je n'ai rien eu car je vous ai expliqué ça dans la vidéo de Spirat Night Mais là je me suis bien rattrapé ce mois-ci puisque j'ai 16 jeux Pour un ado qui n'a pas son salaire, ce qui est logique, c'est vraiment pas mal Donc après c'est sûr si j'ai mon salaire qu'il est pas mal C'est sûr que j'en ai racheté un bon paquet Bref, changeons de sujet Donc j'ai pris le livre de Micromania avec toutes les nouveautés en jeux vidéo Donc tout ce qui est sorti récemment ou tout ce qui va sortir Donc il y a vraiment des petites perles dedans Donc hop Il y a le vrai Metal Gear Solid V Parce qu'il y a un an il est sorti Metal Gear Solid V Mais c'était quasi une démo en fait On payait 20€ et en fait c'était... Non même plus que 20€ Et en fait le jeu était ultra court Donc c'était vraiment pas un vrai Metal Gear Solid Ça c'est le vrai Metal Gear Solid V Le Phantom Pain Que j'ai hâte de voir franchement En plus il sort sur 3.6 Si jamais j'ai pas la PS4 Ce qui serait illogique Parce que normalement je l'ai Bah je le prendrais sur 3.6 Donc il a l'air vraiment bien furieux Bref Mortal Kombat X qui est sorti il y a un petit petit moment The Witcher 3 qui a l'air d'être un excellent RPG Batman aussi même si c'est pas RPG Mais il a l'air d'être un excellent jeu Qu'est-ce qu'on a ? On a Final Fantasy Qu'est-ce que c'est ça ? Je vois pas là Ender Scroll Online Ça aussi ça a l'air d'être vraiment super Là on a Project Car Qui a l'air d'être un super jeu de bagnole Farming Simulator Le jeu qui intéresse personne Voilà N'importe quoi Bref Blood Bowl 2 Wolfenstein GTA 5 Qui est sorti il y a un bout de temps quand même Mais récemment il est sorti sur PC Et s'il me claque Qu'est-ce que c'est ça ? Je vois pas C'est Splatoon je crois Ouais Splatoon Et Kirby Dédicace à Kirby 54 en passant Xenoblade Chronicles Voilà Qui a l'air d'être un super RPG Qui est à la base sorti sur Wii Et c'est un RPG super coté Si vous possédez ce blister Alors là on passe A des jeux achetés à Maxi Toys Donc Maxi Toys c'est un petit magasin Qui vend des jouets Mais aussi Il possède un petit rayon de jeu Vraiment pas cher Donc j'ai trouvé le Mortal Kombat 9 Pour seulement 9,96€ Neuf C'est vraiment un super jeu Vraiment une bombe Donc la preuve que je l'ai Payé 9,96€ Voilà Donc une très bonne affaire Et le jeu est neuf Ça se voit A l'état de Du code De téléchargement Et la notice Voilà Donc j'ai adoré ce jeu Je l'ai torché Un autre jeu Cette fois c'est un jeu PSP Acheté à 3,96€ Oui Il s'agit de God of War Shen of Olympus J'avais fait le deuxième de la série Sur PSP Qui est Ghost of Sparta Mais c'est pas le deuxième De la série tout court Donc je l'avais terminé Je l'avais adoré Et là je suis en train de faire Le Shen of Olympus A une heure de jeu Il est vraiment pas mal Il vaut pas le Ghost of Sparta Qui est mieux Mais il est bien Voilà Donc un bon petit jeu Il faudrait que je me fasse Ce sur PS2 Un action pack Un action pack Avec Splinter Cell Ghost Recon 2 Advanced Warfighter Qui est là Et Splinter Cell Essential C'est pas de jeu énorme Mais pour 5€ 9 sublisters Ça vaut vraiment le coup 9 sublisters en plus Mon préféré c'est celui-là Parce que celui-ci Il est vraiment pas Il est pas top Et la maniabilité est bof En plus celui-là J'avais déjà joué Il m'a bien plu Mais après Splinter Cell N'est pas mauvais C'est juste maniabilité C'est vraiment pas top Donc voilà Hop Hop Ils sont bien neufs Je vais vous montrer ça Hop Ils sont neufs Vu l'état de la notice Voilà Donc très content Je vais pouvoir me les tâter Ça fait 2 jeux de plus A ajouter à ma collection Plus le troisième Avec God of War Là je suis à 16 jeux PSP Déjà C'est déjà pas mal Surtout que je n'achète Pratiquement pas de jeu Sur cette console Parce que Je suis satisfait de cette console Mais Je préfère privilégier Les jeux Xbox 360 Un jeu Acheté à un ami Pour seulement 2€ Tony Hawk Proving Ground Mon tout premier Tony Hawk Et oui La honte Mais bon Voilà Donc pour 2€ C'est vraiment pas mal Surtout que le jeu Est quasi neuf Parce que mon poitier N'a jamais joué Pratiquement Donc voilà En neuf Pratiquement pour 2€ Pour moins une bonne affaire Bon le jeu graphiquement Pas terrible Niveau maniabilité aussi Mais le jeu Est quand même pas mal Pour mon premier Tony Hawk J'en ai acheté un autre Que vous allez voir Sur Xbox 3.6 Des jeux PC Acheté à Micro Mania Donc GTA 4 J'ai failli dire 5 GTA 4 Pour 10€ 9 sous blister À Micro Mania Et Black Ops 2 Enfin je l'ai Black Ops 2 Parce que vu que je n'ai plus de gold Sur mes Xbox Je ne peux plus jouer en ligne Donc du coup Je me suis racheté BO2 Pour seulement 20€ 9 sous blister Donc c'est vraiment une très bonne affaire Pour une fois que Micro Mania Font des jeux pas chers Bon ça Micro Mania Pour les jeux PC Ils sont pas mal Mais pour les jeux d'occasion Le Mortal Kombat Là Je l'ai acheté à 9€ 96.9 Alors qu'à Micro Mania Il était à 18€ d'occasion C'est vraiment une belle arnaque Donc voilà Je me suis retâté le multijoueur Que j'ai torché Voilà Super jeu Le meilleur code Après Après c'est Ce BO2 C'est une déception C'est des déceptions Les codes Le gosse qui est 12 L'Advance Warfare J'en parle pas Et le BO3 J'ai vu le trailer C'est une honte Et donc on passe à des jeux 3-6 Donc Je vais prendre les jeux Que j'ai acheté à cash Comme ça moi Je suis libéré Voilà Donc Devil May Cry 4 Super beat them all Qui vaut pas le dernier Pour moi Oh là Oh là là Les fans de Devil May Cry Ils vont me cracher dessus Leur préféré C'est soit celui-là Ou soit le 3 Mais moi j'ai adoré le dernier Franchement j'ai adoré le dernier Le reboot Mais celui-ci Est vraiment très très bon Énorme Donc ici Il est un petit peu abîmé Mais c'est vraiment pas grave Pour seulement 3 euros 4 indices C'est bon 3 euros 4 indices Je vais pas cracher dessus Shadow of the Damned Un jeu que j'en cherchais beaucoup Parce que c'est un survival horror Créé par Tindimi Kami Tindimi Kami Un des best survival horror Qui existe Donc celui-ci Je le recherchais beaucoup Il est vraiment pas mal Il a une très bonne ambiance Les graphismes Sont pas très beaux Mais l'effet C'est vraiment très sympathique Donc Sauf qu'au lieu d'être des zombies C'est des démons C'est vraiment très sympathique Je l'ai presque terminé Vous en ferez l'impression Parce que ce jeu Il vaut le détour Il a été noté 14 sur 20 Je crois sur jv.com Il mérite plus Il vaut vraiment le détour Donc Je l'ai acheté à 7 euros 90 Donc un jeu Que j'ai recherché à fond Et vraiment Il est super Un jeu que j'en cherchais pas mal Vu que j'ai très peu Joué à la série God of War Dante Inferno Dante Inferno c'est quoi ? C'est un beat them all Comme God of War Sauf que c'est pour la Xbox 360 A la sauce EA Également aussi Qui est sorti sur PS3 Et PSP Mais j'ai préféré Me le prendre sur 3.6 Pour augmenter ma connexion De jeux Xbox Et jouer en HD Voilà Donc très bon jeu Similaire à God of War C'est vraiment The God of War De l'Xbox 360 Il est vraiment très très bon Celui-ci je l'ai payé 6,90 euros Mais je sais pas où J'ai mis le prix C'est pas grave Donc il est vraiment très très bon Vu que moi j'ai très peu joué A la série God of War Je me contente de ça Qui est vraiment très très bon Graphiquement il est vraiment pas mal Scénario c'est vraiment pas mal C'est un gros défaut Jouloir comme tous les bits et maules du genre Voilà Donc je vous le recommande C'est un super bits et maule Et là On va passer A du Micromania Donc j'ai 6 jeux achetés pour 28 euros Au lieu de 38 Car j'avais un bon d'achat Ouais Alors on commence avec Tony Hawk American Westland Super Tony Hawk Vraiment très 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 bon A la base il était sorti sur Gamecube Ils l'ont refait pour le PC Et la Xbox 360 Et également sur PS3 je crois Il est vraiment très très bon J'ai fait beaucoup de Freezone De Superscore J'ai fait un petit peu de la carrière Je me suis vraiment amusé J'ai fait du BMX et tout Il est vraiment super ce jeu Donc le jeu est dans la console Donc c'est de l'occasion Donc celui-ci je l'ai eu A 9 d'occasion A Micromania Frontline Fuel of War C'est un bon petit FPS Basique Basique vraiment Graphiquement Il est vraiment pas top Mais le jeu est sympathique Ça va Ça va Pour passer le temps Et pour terminer un autre jeu Ouais Voilà donc Sur JV je crois qu'il a été noté 13 sur 20 Bah il mérite 13 sur 20 Voilà donc c'est un bon jeu Mais j'irai pas le torcher A fond Voilà Un jeu qui m'a déçu Condomède 2 Ah oui celui-là Je l'ai acheté à 5€ Toujours à Micromania Condomède 2 J'ai adoré le premier C'était vraiment une bombe Celui-ci je l'ai acheté à 5€ A Micromania Il m'a vraiment un petit peu déçu Le gameplay est lourd Les graphismes n'ont pas été évolués Même ils ont Retrogradé Il est lourd J'ai joué que 10 minutes Donc je peux pas Vous donner un avis Plus approfondi Mais il faut que j'y joue Pour vous donner un avis Plus approfondi J'ai adoré le 1 Et le 2 m'a un petit peu déçu Tous les fans de Condomède 1 Ont été déçus De Condomède 2 Tout le monde le dit Après ce n'est pas un mauvais jeu Il a été noté 14 sur 20 Sur jv.com Faut que je m'y retate Faut que je m'y retate 5€ Un autre jeu à 5€ Prince of Persia Un jeu vraiment magnifique Avec des super graphismes Un super scénario Durée de vie je sais plus Vraiment ce jeu est vraiment excellent Il date un peu Il date de 2008 Si je me trompe pas Ou est 2008 Donc pour 5€ D'occasion c'est vraiment pas mal C'est un très très bon jeu Moi qui n'ai jamais joué A Prince of Persia Bah je découvre Avec cet opus Et je découvre de la bombe Spec of the line Acheté à 10€ Un super TPS Le gameplay est basique Mais le scénario est exceptionnel Voilà Peut-être je vous en ferai une impression Quand je l'aurai terminé Parce que vraiment C'est vrai le gameplay est basique Comme tout TPS Comme Gears of War Je dis ça parce que c'est mon préféré Gears of War Ma série de jeux préférés Une de mes séries de jeux préférés Pardon Non ma série de jeux préférés C'est Résentéville Mais c'est l'un pour moi Les meilleurs TPS Gears of War Bref Donc le gameplay est basique Comme Gears of War Ou d'autres TPS Mais le scénario rattrape tout Vraiment c'est une bombe Voilà Donc Très très bon Une Un bombe TPS Et enfin On termine par The Club Vraiment un jeu Super bien Il mérite plus que 14 sur 20 Comme l'ont noté JV.com Graphiquement Il n'est pas moche Là JV Ils abusent Pour ça Le jeu est sympathique Certes il est court Mais il est sympathique Là je l'ai terminé De toute façon J'ai fait tous les tournois Je vous en ferai sûrement L'impression Vraiment c'est un jeu De qualité Franchement J'essaie de battre le record Du monde de Kirby Mais ça va être très dur Très dur Parce que j'ai le jeu Depuis une semaine Dans presque deux semaines Et voilà Mais je suis déjà A 4 millions Plus de 4 millions de points Et lui elle a 7 millions Donc pourquoi pas Voilà Donc c'est tout Pour ces achats Donc je suis très satisfait De ce mois-ci Voilà avec Tout ça Je vous mettrai le prix Dans le montage Ou dans la description Si jamais j'oublie Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu On se retrouve A la prochaine Ciao Ciao